Question classique, si je démarre une micro-entreprise, est-ce que je suis obligé d'ouvrir un deuxième compte en banque pour mon activité professionnelle ? Oui, il est obligatoire d'ouvrir un compte dédié. Article L133-684 du Code de la Sécurité Sociale. Obligation de détenir un compte dédié. Mais c'est surtout une question de bon sens. Avec un seul compte en banque, comment voulez-vous distinguer les dépenses pro des dépenses perso ? 12 septembre, steak, frites, c'était pro ou perso ça ? Le steak c'était pro. Et les frites, c'était professionnel peut-être ? Alors qu'avec un compte dédié, vous pouvez bien distinctement gérer les dépenses liées à votre activité. Publicité, téléphone, assurance, véhicule pro, achat de stock. Va payer 400 bouteilles de jus de tomate avec ton argent perso. Et encaisser les recettes pour ensuite vous dégager un salaire à partir de ce compte dédié. Compte dédié qui peut être personnel ou professionnel. Le compte pro, c'est un peu plus cher, mais vos clients peuvent vous faire des chèques au nom de votre entreprise. Et ça, c'est la classe. Même qu'ils peuvent vous payer par carte ou par internet. Et croyez-moi, il y a des métiers où c'est pratique. Va déposer 200 chèques de 5,30€ parce que tu as vendu de la confiture d'abricot aux 4 coins de la France. Et sinon, il y a le compte nickel. C'est un compte sans banque que vous pouvez ouvrir soit en ligne, soit chez votre bureau à liste. Bonjour, je voudrais un multimillionnaire ouvrir un compte nickel et un paquet de chewing-gum. Je vois plus d'un million d'euros sur votre compte. Marche fort en ce moment, la confiture. Sous-titrage Société Radio-Canada